Paul de Tarse, à sa manière, témoigne de la même chose que la Vierge Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Car enfin, voici un homme qui, littéralement, respire menaces et meurtres et, presque du jour au lendemain, devient apôtre de l'Évangile de Jésus-Christ. Et de cet exemple, nous apprenons que personne n'est éloigné de l'apostolat, de l'appel à devenir apôtre. Vous ne vous trouvez pas bien ? Vous ne vous trouvez pas assez bien ? Vous êtes fait pour devenir apôtre. Il y a en vous des parts obscures, violentes, cachées, ténébreuses, répréhensibles, terribles, condamnables. Vous n'êtes pas disqualifiés. Vous n'êtes pas disqualifiés. Et c'est une question de résurrection que nous vivons et que vit Paul. Le voici, après avoir été jeté à terre dans la lumière qui apparaît et la voix qui se fait entendre, le voici relevé. « Va, lève-toi, lui dit Jésus. Ressuscite, ressuscite. » Alors, frères et sœurs, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, même de terrible, même de très grave dans nos vies, rien n'est impossible à Dieu. Dans la puissance de la résurrection, devenons apôtres, missionnaires, témoins de l'Évangile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501